Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La modification de détente sur pistolet Glock est de loin la modification la plus importante qui se fait sur ces armes. Et si plusieurs marques proposent de quoi faire ces modifications depuis de nombreuses années, Glock n'a sorti son kit complet Trigger Performance que depuis quelques mois. Malheureusement, celui-ci n'est conçu que pour ces armes de génération 5. Dans cette vidéo, je vous propose de monter et tester ce kit détente sur un Glock 17 de génération 4. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, je tiens à remercier vivement Bernardo de m'avoir très gentiment envoyé sa détente pour que je puisse faire cette vidéo. Un super merci à toi ! Glock fait des armes de combat pour les forces armées et les forces de l'ordre. Ses administrations ont besoin d'une détente lourde pour éviter les accidents en situation de stress. Mais bon nombre de tireurs utilisent ces armes dans le cadre sportif et souhaitent faire du point avant de s'invêtre, ce qui n'est pas des plus cohérents avec ce type d'armes. Oui, oui, j'en fais partie. Et une grande majorité de tireurs sportifs utilisant un Glock s'accordent pour dire que leur détente n'est pas ce qui se fait de mieux, voire même que c'est une des pires détentes du marché. Glock a décidé de s'adresser à ce public en sortant le kit Traeger Performance. Ceux qui suivent la chaîne se rappellent peut-être de l'une de mes vidéos qui date de 2 ans, où je faisais une amélioration du départ de mon Glock. Je suis revenu à une config d'origine quelques mois après pour 2 raisons. Je n'aimais pas la sensation sur la détente avec le connecteur moins, et j'avais des défauts de percussion avec les ressorts allégés. Malgré ce retour à une arme stop, mes résultats en cible à 25 mètres ont bien évolué, puisqu'à l'époque j'avais une moyenne de 144 sur 500, alors qu'aujourd'hui j'en suis à 377 sur 500 et plus de balles en dehors de la cible, mais encore une moyenne de 10 balles en dehors du visuel. Avec la sortie de la détente Glock Performance et ses promesses de départ franc et plus léger, pour un prix très compétitif, j'étais curieux de la tester. La détente Glock d'origine a une précourse de 6 mm avec une faible résistance. Une fois au point dur, il y a encore une petite course gratante et spongieuse de 4 mm avant d'arriver au point de rupture qui libère le percuteur. C'est sur cette petite course que l'on a le poids de la détente. La course pour revenir au reset est de 7 mm. Au reset, on est de nouveau directement au point dur, et il faut réexercer une pression sur 6 mm pour retourner à la rupture. Si la culasse reste en arrière, la queue de détente ne revient pas en position. Une séance de 5 mesures au peson donne un poids moyen de 1,76 kg pour une détente d'origine, ayant tiré en gros 6000 coups sans compter les tirs à 7. On va retirer le bloc détente d'origine et des plus simples. On enlève la culasse, on retire les 3 coupilles. On retire l'arrêtoir du culasse, puis le bloc de verrouillage. Ensuite, le bloc détente s'enlève tout facilement. Le bloc détente performance arrive dans une boîte en plastique des plus simples, je dirais à l'image de Glock, sobre et efficace. Mais non, ce n'est pas de la lèche. On constate de suite que la géométrie et les angles de la barre de détente, du bloc de commande et de l'éjecteur ont été largement modifiés. Tout le mécanisme à l'intérieur du bloc de commande a été refait avec un fonctionnement différent. Et la jonction entre la barre de détente et le bloc de commande a été complètement repensée. La queue de détente et la pédale de sécurité sont plates et cette dernière est plus large, ce qui permet un meilleur contact avec le doigt et un meilleur contrôle. On voit également que la courbure de la nouvelle queue de détente est moins prononcée. Elle reste cependant en polymère. La mise en place du kit détente performance est tout aussi simple et rapide que le retrait du kit d'origine. On met le bloc détente dans la carcasse, puis le bloc de verrouillage. On verrouille avec la goupille du bloc de commande et celle du bloc de verrouillage. On positionne l'arrêtoir de culasse et on met la goupille de la détente. Il n'y a plus qu'à remettre la culasse en place. L'astuce qui permet d'utiliser le bloc détente Glock Performance initialement prévu pour fonctionner avec la génération 5 sur un Gen 4 est le remplacement de la plaque de fermeture de la culasse. Il faut prendre une plaque d'origine Gen 5 ou, dans mon cas, une plaque personnalisée. J'ai acheté cette plaque en 2018 et il me semble bien qu'elle existait déjà avant la sortie du Gen 5 en 2017. Il se trouve que la quasi-totalité des plaques personnalisées du marché sont en fait compatibles Gen 5. Ce qui fait la différence entre les deux générations, c'est l'absence de cette petite exproissance de matière. Concernant cette vidéo, il se trouve que je me suis lancé un peu tard dans sa réalisation car Glock vient de sortir son bloc détente Performance pour génération 4 et 5. D'après ce qu'on m'a dit un armurier d'une des plus grosses armuries de Paris, la seule différence est l'ajout de la fameuse plaque de fermeture de culasse Gen 5 dans la pointe. Mais voyons ce que donne cette nouvelle détente. Avec la détente Glock Performance, il y a une précourse sans vraiment de résistance de 7 mm. Une fois au point dur, il y a encore une petite course de 2 mm sans grattage et sans ressenti spongu pour arriver au point de rupture. La course pour revenir au reset est de 5 mm. De là, 1 mm pour rattraper le point dur, puis 2 mm pour aller à la rue. Par contre, contrairement à la détente d'origine, si la culasse reste en arrière, la queue de détente revient en avant. La réplication du poids de départ de cette détente Glock Performance avec 5 mesures au peson, ce qui donne une moyenne de 1,33 kg. Le gain est de 403 grammes. J'aurais pu vous montrer des images de moi en train de tirer, comme l'ont fait d'autres Youtubers ayant présenté cette détente, mais je trouve plus pertinent de vous montrer cette image. Cela représente 150 tirs avec chacune des détentes. En haut, c'est mes 3 dernières séances 25 mètres avec la détente d'origine, et en bas, 3 séances 25 mètres avec la détente Glock Performance. La différence n'est pas sensationnelle, mais mon score le plus bas avec la détente Glock Performance est quand même meilleur que mon score le plus haut avec la détente d'origine. Et on constate un groupement moins dispersé. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de ce bloc détente ? En ce qui concerne les négatifs, je regrette un petit défaut d'usinage qui fait que si on appuie sur la queue de détente un peu trop haut, la sûreté ne s'efface pas correctement et elle gratte sur la carcasse. Rien de bien grave, mais c'est dommage. Et ce n'est pas dû à la génération de mon Glock, puisque j'ai eu confirmation par des détenteurs de Glock Génération 5 qu'ils ont le même problème. Pour le positif, je mettrai en premier lieu une sensation bien meilleure au départ du coup. Il est clair que ce kit détente Glock Performance améliore le départ du coup grâce à la détente plate, au gain de poids et à la netteté du départ qui ne gratte plus. Pour conclure, je dirais que pour 120€, l'actuel de ce kit détente en Génération 5 ou en 5 et 4, c'est une excellente entrée en matière pour une amélioration de détente sur un Glock. On est tout juste à la moitié du prix de ce que fait la concurrence. On a des pièces Glock et c'est d'une facilité enfantine à mettre en place. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce bloc de détente Glock et de vous en faire une idée par rapport aux attentes que vous pourriez en avoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.